... Denis est un vrai laboratoire à lui tout seul. C'est un bioroque, regardez un petit peu comme il est magnifique. Par les temps qui courent, actuellement, il y a eu un phénomène, a priori, de manque d'oxygène. Je ne veux pas en dire plus, mais bon, beaucoup de coraux sont morts. Là, vous avez un bioroque qui, malgré tout ce qui se passe dans le monde, se porte très très bien. Il utilise une technologie américaine baptisée bioroque pour repeupler le lagon de corail. Grâce à l'électricité solaire, en bas voltage et totalement inoffensive, qui stimule les coraux et attire les poissons. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver les animaux dans le temps. On veut garder les animaux avec nous le plus longtemps possible. Et donc, on doit se doter des outils les plus performants aujourd'hui pour le faire. Si je mettais des coraux aujourd'hui sur du béton, sur des cailloux, ça ne me plairait pas parce que je n'ai pas l'impression de servir à grand chose. Le programme pour venir en aide au lagon, privé d'une grande partie de son corail après la marée rouge de 2002, intéresse beaucoup les hôteliers depuis 14 ans. Les touristes sont tous attentifs à la faune marine. Moins il y a de coraux, moins il y a de poissons, donc on a cette couleur qui est magnifique, mais on n'a pas beaucoup d'êtres vivants dans le lagon. Donc plus on a de coraux, plus ce sont l'habitation des poissons, et forcément, plus on aura de poissons dans le lagon. Et plus le lagon deviendra attrayant, surtout pour les adeptes d'observation des fonds marins. « Regardez-moi ça, magnifique. Ce récif, il vit dans 50 cm d'eau. C'est une zone totalement surchauffée. Il a 4 ans, 5 ans maintenant. Là voilà. Il suffit de regarder les biorocks pour se rendre compte, c'est pas la peine d'être expert. C'est-à-dire, on regarde le résultat et puis on dit, ben ouais, c'est quand même beau. » Au-delà de l'esthétique, le système a une mission vitale. Créer des massifs composés d'une dizaine de récifs comme celui-là. Des coraux qui vont être relâchés dans la zone sinistrée du lagon, un an et demi après leur naissance. « L'idée c'est de reconstituer des massifs et de relâcher des massifs tous les 18 mois, si on peut le faire, si on y arrive. Donc avec l'aide bien sûr de la municipalité, en demandant des concessions maritimes pour venir en aide à ce lagon qui est devenu en face de cet hôtel un vrai désert de Gobine. » Ou quand l'invention américaine Biorock redonne des couleurs à l'un des plus beaux lagons du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada